Bonjour, c'est Arsile encore, soyez bénis dans le Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'ami. Alors, je ne parle pas d'amitié, car l'amitié c'est une relation, une sympathie entre deux personnes, alors que l'ami est une personne. Donc, on peut mettre un visage, on peut mettre un nom. Non, alors c'est pourquoi je préfère parler d'ami aujourd'hui. Donc voilà, alors la Bible nous dit dans Proverbe 17, 17 que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans le Proverbe 18, 24, ça dit que il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Donc voilà, alors l'amitié avec quelqu'un, c'est souvent quelque chose de très très profond. Alors voilà, on dit un ami plus attaché qu'un frère. Et ça c'est vrai, il y a des personnes qui souvent sont tellement attachées à leur ami qu'au fait il n'y a pas une telle relation avec le frère ou la soeur avec qui ils ont grandi dans la maison. On a un peu l'exemple de David et de Jonathan, la Bible en parle. Alors ils étaient vraiment très très liés. Alors toi, toi qui écoutes, est-ce que tu as un ami? Ou bien est-ce que tu as des amis? Alors bon, tu serais peut-être l'une des rares personnes à ne pas en avoir. Parce que nous avons tous, nous avons tous des amis. Et souvent c'est des amis d'enfance. Quoique souvent avec aujourd'hui la distance, on n'est plus peut-être toujours ensemble. Mais au fait, les amitiés ça commence depuis l'enfance. Je suis souvent impressionnée quand je vois deux personnes adultes et puis qui disent que non, on est amis depuis qu'on a quatre ans, on est amis depuis qu'on est enfant. Et puis c'est vraiment extraordinaire. Et ces personnes-là, elles fonctionnent avec une telle chimie que souvent même, une fois mariée, ça devient que les deux familles demeurent amies. Et puis ça marche comme ça. Alors, donc, mais il y a une question. Est-ce que tu connais ton ami? J'avais écouté une histoire vraie qui s'était passée, je pense, aux Etats-Unis. Ça a été médiatisé. Et puis bon, voilà, je l'avais écouté, je pense, peut-être sur Internet. Ça fait quand même un bout de ça. Il y avait un ami, ils étaient très très proches. Les deux familles étaient proches. Et puis en tout cas, ils étaient vraiment, si tu ne le voyais pas, il fallait appeler chez cet ami-là pour savoir où il est. Et finalement, c'est cet ami-là qui a appelé la police, qui dit, mais moi, je ne vois pas mon ami. C'est bizarre, je ne vois pas mon ami. Et la mère, elle appelait chez cet ami-là pour dire, mais est-ce que tu as vu ton ami? Est-ce que tu as vu ton ami? Alors ce dernier, c'est lui qui appelle la police pour dire à la police, c'est bizarre, je ne vois pas mon ami. Et puis tout le monde savait que c'était lui qui avait vu cet ami-là. C'était la dernière personne qui avait vu cet ami-là. Et c'était toute la famille. Donc cet ami-là a vu toute la famille, papa, maman, les enfants. Et puis bon, on ne comprenait pas et tout. La police a fait toutes ses investigations. Elle l'a fait, elle l'a fait. Et puis je pense peut-être que c'est après deux ans que la police s'est rendue compte que oui, effectivement, c'était son ami. Mais c'était son ami qui avait tué. Il avait tué son ami. Il avait tué toute la famille. Alors ce n'est que lui qui pouvait vraiment livrer son ami ici jusqu'à la mort parce qu'il le connaissait. Il le connaissait. Et malheureusement, cet ami qui est mort, c'est un ami qui n'a jamais réalisé que celui qu'il appelle ami pouvait le livrer, pouvait le tuer. Et c'est sûr que, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à ces dernières minutes ? Est-ce qu'il a dit à son ami que je ne pourrais jamais imaginer que toi tu me ferais ça ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, au fait, cet ami-là a livré son ami de la façon la plus atroce et il n'a laissé aucun membre de la famille vivre. Alors, c'est un peu ça. Bon, voilà, un peu une histoire, en tout cas, qui relate un peu jusqu'où les amitiés peuvent aller. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus avait des amis. Il avait douze amis et c'était ses disciples. Il a marché avec eux et après un certain temps, il leur a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, Jésus nous envoie ici un principe selon lequel, entre les amis, il n'y a pas de secret. Et Jésus a révélé à ses douze amis tout ce qui se passait, tout ce qu'il savait. En tout cas, il s'est livré complètement. Même la personne-là qui devait le livrer, il savait que Judas le livrerait. Et Jésus l'a appelé quand même, mon ami. Il n'a pas dit, par exemple, que bon, vous onze, là, vous êtes mes amis et puis toi, tu n'es pas mon ami. Non, il n'a pas dit ça parce qu'il a permis à Judas, il a donné à Judas l'occasion d'aller jusqu'au bout pour revenir de ses mauvaises intentions, de tous ses plans et tout ça. Donc, voilà, nous voyons donc qu'au fait, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît dans toute la profondeur et rien n'est caché, comme on vient de dire. Maintenant, l'amitié devrait être réciproque, n'est-ce pas? C'est ça dans la vie. Parce que quand tu appelles quelqu'un ton ami, il faut aussi qu'il t'appelle ton ami, son ami. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, hé, je te présente mon ami. Et puis, tatati, tatata, et puis l'ami, voilà, il hoche ses mains à la tête. Et puis, dans son cœur, c'est comme, toi, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Ou bien, dans son cœur, tu n'es vraiment pas son ami et il ne te le fera pas savoir parce qu'il sait pourquoi il est là. Alors, je pense qu'il est important, ça nous interpelle un peu, à réaliser que si nous avons des amis, il faut qu'on se demande si nous, nous sommes aussi les amis de nos amis. Parce que tu peux dire que oui, X, c'est ton ami, mais est-ce que X te prend pour son ami? Parce que la Bible dit que est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans s'être convenus? Il est important que tu puisses savoir que la personne avec qui tu es a les mêmes objectifs que toi, que vous voyez dans la même direction. Alors, ça, c'est très important. Sinon, il est important, il est essentiel de prendre une décision pour, en tout cas, remédier à cela. Alors, la Bible nous dit que Jésus connaissait Judas et il savait que Judas était un voleur. Parce que quand on mettait l'argent dans la bourse, Judas le prenait. Ça, c'est dans Jean 12, verset 14, vous l'irez pour vous-même. Mais, Jésus lui a donné l'occasion de corriger ses faiblesses. Alors, c'est pour ça qu'il lui a donné la bourse. Parce qu'il pouvait la donner à quelqu'un d'autre. Il pouvait dire, bon, Pierre, prends plutôt la bourse. Il pouvait la donner peut-être à Thomas, je ne sais pas, à quelqu'un. Mais, il l'a donné à Judas, connaissant son problème. Et, Judas, malheureusement, l'histoire va nous faire comprendre que Judas n'a jamais réglé son problème. Malgré le fait que Jésus lui a enseigné tout ce qu'il a enseigné aux autres et que Jésus l'a appelé à nous, Judas n'a jamais réglé son problème. Parce qu'à la fin, il a livré Jésus pour de l'argent. La Bible nous dit que c'est pour 30 pièces d'argent qu'il a livré Jésus. Quoique, il n'ait jamais empoché cet argent-là parce qu'il l'a jeté après. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, de ce que jusqu'au son corps actuel avait conduit. Mais, toujours est-il qu'à cause de ce problème de vol, il est allé jusqu'à livrer son ami, l'ami des amis. Donc, voilà, la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, l'a pour son malheur. Et, il est important que nous puissions nous arrêter. Et, non seulement pour savoir quels sont ceux-là qui sont nos amis, et pour savoir aussi si vraiment l'ami avec qui on est, si vraiment ce qu'il prétend être, est-ce que c'est vraiment ça qu'il est. Parce qu'au fait, si Dieu n'ouvre pas nos yeux pour nous montrer qui est qui, au fait, on ne saura pas vraiment qui est la personne. Alors, dans le verset qu'on vient de dire, que la Bible, pardon, excusez-moi, celui qui a beaucoup d'amis, l'a pour son malheur, on peut y voir le problème de la trahison et de la confiance. Parce que, quand tu as un ami, tu as vraiment confiance à la personne. Tu peux tout lui confier. Et puis, tu sais vraiment que, au fait, s'il y a un problème, l'ami, exemple, que l'ami est dans une ville, et puis tu sais que, non, ça c'est mon ami, il n'y a rien à faire, il est comme mon frère, il reste mon problème. C'est un problème de confiance. Et, l'autre problème, c'est que, l'ami ne doit pas trahir son ami. Un ami, il ne trahit pas. Et, quand il se retrouve dans un groupe, et qu'on est en train de parler de son ami, il doit pouvoir leur dire, hé, taisez-vous, parce que c'est mon ami, je ne veux pas que vous parlez de lui. Ou bien, il doit être capable de dire, au fait, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, moi, je le connais, voilà, voilà. Mais, un ami, tu n'entres pas dans la conversation, alors qu'on est en train de clouer ton ami, en train de le cartonner, tu entres là-dedans, et puis tu fais comme les autres, ça, ce n'est pas un ami. Et, aujourd'hui, malheureusement, on voit ça. On a des amis, mais, au fait, ils nous massacrent dans le dos. Et, le temps qu'on se rende compte, au fait, en tout cas, ils ont déjà fait le travail qu'ils devaient faire, et puis, bon, si on est fini, on est fini. Alors, il est très important, que l'on puisse savoir, vraiment, quel type d'ami sont nos amis? Qui est celui-là qu'on appelle ami, ou bien celle-là qu'on appelle ami? L'est-elle vraiment? Ou bien, est-elle juste là, quelqu'un qui est là par intérêt? Parce que, Proverbe 18, 24, dit que, le riche a beaucoup d'amis, mais le pauvre est privé même de son ami. Et, l'ami, il est là. Ce verset pose aussi deux problèmes. Le problème d'intérêt, et le problème de discernement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont autour des autres, à cause de l'intérêt, qu'ils peuvent en retirer. généralement, les personnes qui sont riches, comme on vient de le dire, ont beaucoup d'amis. Parce que les gens sont là, parce que, écoute, le monsieur a de l'argent, ou bien, il peut vous aider à avoir une place dans la société. Et, en tout cas, vous pouvez profiter de quelque chose. Et, alors, voilà, ce sont vos amis. Ou bien, au fait, ils savent que, avec toi, au fait, ils sont en sécurité. Mais, il est très important que nous puissions discerner qui est cette personne-là qui est autour de moi. Parce que, est-ce que cette personne-là, le jour que je vais tomber dans la pauvreté, exemple, si je suis quelqu'un de riche, est-ce que je pourrais aller vers cette année-là? On a beaucoup d'histoires, hein? Il suffit d'aller sur Internet. Des histoires vraiment terribles. Des gens qui étaient vraiment nantis, extrêmement, vraiment riches. Et puis, un jour, en fait, ils ont dilapidé leurs biens sur leurs amis. Et, ils n'ont rien fait avec l'argent qu'ils avaient. Et puis, un matin, bon, en fait, tout s'écroule pour une raison ou une autre. Et là, ils vont cogner à la porte de ses soi-disant amis. Et puis, on leur ferme la porte au nid. On dit, je ne te connais pas. Et il y a des gens qui, ils ont vécu dans l'opulence. Et aujourd'hui, ils sont des sans-abri. Et pourtant, ils ont eu beaucoup d'amis. Et pourtant, ils ont vécu vraiment dans le luxe. Et au moment où ils avaient besoin d'un certain réconfort dans les moments difficiles, ils n'avaient plus d'amis. Ils avaient tous disparu. Alors, il est très important que tu puisses t'arrêter et te demander si vraiment, au fait, tu as des vrais amis. Et pour cela, c'est important que Dieu puisse te montrer la personne ou bien les personnes. Parce que si Dieu ne te montre pas les gens, tu ne sauras pas qui est la personne. Et ça, ça va prendre le discernement. Dieu peut te donner ce discernement-là ou bien il peut te parler ou bien il va te révéler des choses dans les rêves ou bien même il va te montrer des situations vraiment qui vont se passer à live là pour te dire qu'écoute, ouvre tes yeux. Celui-là, au fait, n'est pas ton ami. Il est là en mission auprès de toi. Par exemple, pour éteindre ta lumière. Il est là en mission pour empêcher que tu prennes le chemin que Dieu a pour toi. Et il est là vraiment pour quelque chose de bien précis. Et j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 5, le verset 29. Et après cela, on lira Matthieu 9, le verset 45. Alors, Matthieu 5, le verset 29 dit ceci. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'AGN. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps et que ton corps pardon, entier n'aille pas dans l'AGN. Alors, donc voilà. Et ce verset-là en dit long. Au fait, aujourd'hui, dans notre époque, au XXIe siècle, on avait la technologie, les personnes aveugles peuvent quand même se déplacer toutes seules souvent et puis d'autres ils ont un bâton ou bien ils ont des chiens qui peuvent les aider mais dans le temps ce n'était pas ça. Et alors, souvent, l'œil de quelqu'un ou bien les yeux de quelqu'un c'était tout simplement l'autre là qui avait une bonne vue. Alors, il accompagnait cet aveugle-là pour le mettre à un endroit où il y aurait des passants où il pourrait se faire un peu d'argent parce qu'il fallait aussi que ces gens la vivent. Alors, la parole a dit que si celui-là que tu appelles ton œil parce que c'est la personne qui t'aide, elle est là avec toi toujours, elle voit pour toi, elle marche pour toi. Jésus dit que si cette personne-là est une occasion de chute pour toi, alors c'est mieux que tu coupes les ponts avec la personne. C'est mieux vraiment de rester avec un problème sans œil et puis de te débrouiller à la façon que tu peux que de prendre cette personne-là et puis à tes côtés pour te guider et puis finalement, au fait, la personne ne fait que t'indures en erreur parce qu'au fait, si la personne est ton œil, c'est que vous faites presque tout ensemble. Vous marchez ensemble, la personne parle, elle dit des choses et puis ces choses-là, est-ce que c'est des choses scientifiques ou bien est-ce que c'est une personne que tu es obligée d'endurer par les propos qui sortent de sa bouche mais comme tu ne sais pas au fait quoi faire et tout, tu la supportes et Jésus dit c'est mieux que tu enlèves cet œil-là, que tu la jettes parce que tu risques de te retrouver dans les ténèbres avec la personne pour rien et puis l'autre truc, il dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, c'est mieux que tu la coupes. Bon, il y a des gens en fait qui ont compris ça littéralement en disant bon, j'ai coupé mon bras parce que bon, Jésus a dit que mais au fait, nous savons tous ce que dans notre monde aujourd'hui, on dit celui-là c'est le bras droit de tel. Il y a des personnes, en tout cas quand tu les rencontres, quand tu veux les voir, il faut passer par le bras droit. La personne au fait, tant que cette personne ne t'a pas vue, tu ne peux pas voir le boss, soit les présidents ou bien quelqu'un de nanti ou bien en tout cas quelqu'un a une position et Jésus dit si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est mieux vraiment de couper les ponts avec toutes ces personnes-là qui au fait sont à tes côtés, qui savent tout ce qui se passe et puis à qui tu as extrêmement confiance mais qui dans le fond au fait ne sont là que pour t'induire dans les ténèbres, loin de Dieu parce qu'au fait leur vie en elle-même est une vie vraiment qui ne plaît pas à Dieu. Les propos qui sortent de leur bouche c'est vraiment d'une importe quoi. Alors il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu nous puissions vraiment régler ces problèmes-là. Il ne faut pas qu'on endure une personne en disant que après tout c'est mon ami depuis l'enfance et puis bon je connais ses parents et puis bon vraiment je ne sais pas quoi faire parce que bon je suis tellement embêtée par tout ce qui sort de sa boue et par tout ce qu'il dit. Non, il faut être courageux il faut savoir affronter ses problèmes il faut savoir s'arrêter et dire que non 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 ici là ça suffit je vais régler ce dossier là une bonne fois pour toutes et le Seigneur va savoir comment guérir cela parce que dans Marc 9 verset 47 ça dit ceci et si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'yant qu'un oeil que d'avoir deux yeux est d'être jeté dans la géenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point car tout homme sera salé de feu et toute oblation sera salée le sel est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur avec quoi l'assaisonnerez-vous ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres donc voilà Jésus parle d'enlever l'oeil si c'est une occasion de chute et tout de suite il dit que toute oblation sera salée alors vous savez que dans le temps pour guérir quelque chose on venait on nettoyait la plaie avec du sel et tout et puis bon ça aidait aussi à la guérison et puis c'est sûr que c'était douloureux mais c'était un processus nécessaire en tout cas avant qu'il y ait toutes ces choses pasteurisées et tout ça alors là il dit au fait le sel est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur avec quoi l'assaisonnerez-vous au fait nous sommes le sel de la terre mais l'autre personne aussi ton ami c'est une personne qui apporte de la saveur dans ta vie mais si elle est rendue qu'elle ne sert plus à rien et qu'elle est là juste pour te mettre sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu alors il est important que au fait tu te débarrasses de cette personne parce qu'au fait le sel ça aide à quelque chose regardez on dit souvent que les gens de l'Afrique sont des gens qui ont la bouche salée mais toujours est-il qu'une sauce sans sel elle est fade elle n'a pas le goût et souvent au fait on goûte quelque chose on dit ah mais c'est bizarre mais ça ne goûte pas c'est pas bon et tout il suffit juste de mettre le sel et puis aller le tour du jour alors Jésus nous dit qu'au fait si quelqu'un perd sa saveur avec quoi est-ce qu'on va l'assaisonner donc il nous demande d'avoir du sel en nous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres donc la paix souvent il y a des personnes qui comprennent que la paix c'est tout simplement de garder cette relation-là qu'on supporte difficilement mais on la garde non la paix en soi-même c'est de pouvoir régler un problème qu'on est appelé à régler et puis si c'est un ami c'est-à-dire quelqu'un qui est notre qui nous guide qui nous donne des conseils qui nous dirige à quelque part si cette personne-là nous donne des mauvais conseils nous dirige dans la mauvaise direction c'est mieux qu'on coupe les ponts avec cette personne-là et qu'on continue tout simplement notre chemin parce qu'au fait ce sera ça la paix vraiment l'un avec l'autre parce que la paix ce n'est pas seulement de dire qu'au fait on n'est pas en chicane et tout tu peux être en paix avec l'autre sachant tout simplement que non tu as pris ton chemin il a aussi pris son chemin parce que ce serait hypocrite de supporter une relation que tu ne tolères plus tu n'as plus c'est-à-dire c'est difficile mais tu es là tu es là tu n'es pas en paix ni avec toi ni avec l'autre personne alors il est important que nous puissions aller au fond des choses et puis régler les choses telles qu'elles sont alors il est important que nous puissions penser à notre éternité mes chers frères et chers soeurs il est très important parce que au fait nous sommes de passage sur cette terre et nous sommes là pour accomplir notre destinée et il est important qu'on ne puisse pas se coller excusez le mot il est important qu'on ne puisse pas s'attacher à telle personne ou à tel autre il est important qu'on ne puisse pas endurer une relation juste pour le plaisir de l'endurer parce qu'au fait on ne sait pas comment s'en débarrasser ça veut dire que c'est nous qui avons un problème et n'oublions pas qu'un jour nous nous tiendrons devant Dieu pour régler tous nos problèmes si nous ne les avons pas réglés sur la terre alors il est important que tu puisses regarder vraiment si celui-là que tu appelles ami ou celle que tu appelles ami avec qui tu marches peut-être depuis ton enfance il est important que tu t'arrêtes pour voir est-ce que vous avez les mêmes intérêts au fait elle est là pourquoi est-ce que vraiment je peux continuer de marcher avec elle il y a des gens qui au fait ils avaient des amis étant enfants et après l'un est devenu chrétien l'autre pas ils sont quand même restés des amis très très proches et bon genre un peu que bon c'est pas grave moi j'ai Jésus et puis l'autre n'a pas Jésus et puis on continue de cheminer ensemble pendant 20 ans pendant 30 ans mais il est important que tu t'arrêtes que tu te poses des questions parce qu'au fait tu ne peux pas être un ami proche de quelqu'un qui vraiment ne voit pas les choses comme toi lui tu peux demeurer dans une relation avec la personne dans ce sens que tu pries pour la personne tu pries que ses yeux s'ouvres mais tu ne peux pas aujourd'hui que tu es un enfant de lumière continuer de te confier à quelqu'un qui est carrément dans les ténèbres et puis espérer que de cela quelque chose de bonne sorte parce que la personne appartient carrément à l'ennemi et puis toi tu appartiens à Dieu et il n'y a pas il n'y a pas de de commandes mesure entre les deux il est important donc que nous puissions faire nos devoirs et nous assurer que nous sommes toujours dans une bonne relation et l'autre chose aussi c'est que il est important qu'on sache qui est cette personne là parce que Judas qui a trahi Jésus n'est pas venu d'ailleurs il était dans son cercle d'amis et souvent la personne qui va nous trahir ce sera un de nos proches il y a beaucoup d'histoires vous en savez certainement et très souvent ça vient d'un proche des gens avec qui vraiment on est comme des frères on ne pense pas on ne peut pas imaginer que cette personne là va nous créer tel problème et donc et aujourd'hui dans le siècle dans lequel nous vivons il y a des gens qui viennent se faire des amis d'autres personnes juste pour accomplir quelque chose de bien précis des histoires horribles qui se passent et la personne subitement elle vient elle a dans ta vie et puis bon tout le monde la voit et puis bon c'est bizarre ça fait deux ans trois ans et puis bon vraiment des amis proches la personne est tombée de nowhere mais vraiment tel que tu la vois tu te dis waouh un ami de combien dans ta sorte que si vraiment tu es un homme exemple marié et que ta femme dise quelque chose elle est un peu insceptique souvent parce que les femmes elles ont souvent un sixième sens non au fait écoute c'est quand même un ami de la famille et puis t'as dit t'as dit t'as dit et au fait la personne est juste là en mission elle est venue tout simplement pour accomplir quelque chose de bien précis et elle s'en ira quand elle aura achevé ce qu'elle est venue faire et très souvent c'est que bon elle t'achève ou bien elle fait quelque chose de bien précis et de nocif et elle ne tient même pas compte qu'il y a des enfants dans la maison et elle fait son travail et puis voilà elle est partie donc il est important que nous puissions nous arrêter et la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme et ce verset là nous montre que l'amitié implique tout elle implique notre être notre esprit notre personne elle engage vraiment nos âmes parce que quand tu es lié à quelqu'un quand vous vous aimez tellement et que vraiment c'est une vraie relation d'amour et tout l'âme est connectée et ça c'est vraiment quelque chose que vraiment on ne peut pas séparer Jonathan et puis David c'était une relation saine c'était vraiment il y avait l'esprit de Dieu qui était là parce que David était un il avait l'esprit et Jonathan qui était le fils du roi Saïl il aimait tellement David que même en tout cas il aidait David à déjouer des coups de son père tellement il aimait son ami mais nous devons comprendre qu'au fait l'amitié qui lie l'âme elle va au-delà elle va au-delà elle implique même vraiment notre personne c'est-à-dire notre vie en entier et Judas lui pour livrer Jésus il a reçu 30 pièces d'argent mais aujourd'hui dans beaucoup de sociétés ce n'est pas toi qui souvent tu retrouves même à livrer une personne souvent la personne vient te donner un cadeau elle vient te donner de l'argent elle te donne quelque chose mais comme c'est ton ami tu ne refuses pas parce que c'est ton ami est-ce que ton ami va te faire mal et finalement tu prends la chose mais en prenant la chose en fait tu viens de livrer ton âme et tu ne sais pas tu ne sais rien si Dieu ne te révèle pas que ce que tu es en train de faire là écoute jette ça vite tu ne sauras pas tu le sauras seulement quand tu seras en train de mourir tu sauras ce qui s'est passé et je connais une histoire un gars qui avait été deux amis ils étaient très très proches vraiment très très proches et on avait chargé l'ami de livrer l'autre ils se sont retrouvés dans un restaurant pour manger pour passer le temps ensemble comme ils avaient l'habitude de faire deux hommes et puis vraiment c'était des amitiés vraiment pas de l'homosexualité mais des amitiés saines des amitiés de jeunesse et ils se retrouvaient et puis bon avec d'autres amis peut-être avec des femmes et puis bon tout ça mais ce jour-là on lui avait dit écoutez faites comme vous faites d'habitude et puis à la fin et puis vous allez vous retrouver à manger mais toi ton repas sera clean et puis son repas à lui sera souillé et dont il a accepté et au moment où les deux devaient commencer à manger il a dit à son ami je vais te dire quelque chose il a dit voilà au fait j'ai été payé pour vraiment t'empoisonner il a dit je ne peux pas faire ça parce que on a toujours marché ensemble et puis vraiment j'ai remis cette affaire-là dans ma tête et tout il dit je ne suis pas par là je voulais quand même t'informer ne mange pas cette nourriture-là ne mange pas ça et tu vois vous voyez excusez-moi ça c'est un ami ça c'est un ami mais aujourd'hui c'est difficile de pouvoir compter sur quelqu'un comme ça il dit que celui-là c'est un ami et ça c'est un ami sûr il ne l'a pas fait et puis s'il vous plaît ce n'était pas des personnes chrétiennes mais il a dit je ne peux pas te livrer malheureusement aujourd'hui ça se passe beaucoup que ce soit dans l'église que ce soit à l'estré de l'église ça se passe au nom de l'amitié plusieurs personnes sont livrées des enfants restent orphelins au nom de l'amitié alors il est important que nous puissions nous arrêter et pour régler ce problème-là et pourquoi c'est ainsi parce que la Bible dit que l'iniquité se sera répandue et l'amour du plus grand nombre se refroidira nous sommes au moment dans ce temps-là où c'est tout simplement terrible ce qui se passe autour c'est terrible les gens sont voraces sur tous les plans sur le plan financier sur tout partout il y a des choses terribles alors en tant qu'enfant de Dieu qui est là sur la terre pour accomplir ta destinée il est important que tu t'arrêtes que tu demandes au Seigneur Seigneur montre-moi qui sont mes amis montre-moi qui sont les personnes autour de moi et ça ça va t'aider à continuer ton chemin parce que il faut que tu accomplisses ce que je sais pourquoi tu as été envoyé sur la terre parce qu'un jour toi et moi nous nous tirons devant Dieu pour rendre compte de nos actes de nos faits sur la terre et il ne faudrait pas que au fait notre vie ait été écourtée pour un problème de manque de discernement de notre part il nous revient de vraiment venir devant le Seigneur pour nous dire Seigneur ouvre mes yeux et montre-moi qui est mon ami qui sont mes amis moi je vais vous dire que j'ai eu à passer par là j'ai eu à passer par là et ça a été quelque chose de très douloureux de faire le ménage mais j'ai dû faire le ménage il fallait faire le ménage parce que vraiment c'était un méni-mélo alors et le Seigneur m'a aidé et j'ai tout simplement continué mon chemin et je suis contente de continuer mon chemin parce qu'il était trop bruyé et c'était des amis au nom de Jésus et voilà alors donc je suis contente d'avoir fait ça mais pendant que je faisais le ménage c'était douloureux alors c'est pour vous dire que ce ne sera pas quelque chose de facile mais il faut finir par le faire parce qu'il faut que chacun continue son chemin on est venu chacun du ciel tout seul quand on serait des jumeaux bon l'un on ne sort pas les deux ensemble l'un sort d'abord et puis l'autre sort après alors voilà alors il est important que l'esprit de Dieu puisse nous éclairer et nous enseigner sur cela et n'oublions pas ce verset là quand Jésus au moment où Jésus s'apprêtait à passer par la mort Jésus a parlé aux disciples et puis Pierre a dit à Jésus à Dieu ne plaise parce que Pierre ne voulait pas que Jésus meure parce que Pierre venait de lui révéler qu'il était le Christ et Pierre Jésus leur dit que bon maintenant que vous savez Jésus leur dit que bon le fils de l'homme il va mourir et tout Pierre dit que non non à Dieu ne plaise et Jésus a dit arrière de moi Satan non pas que Pierre était Satan mais Jésus a vu Satan à travers les propos de Pierre Pierre n'a pas vu mais Jésus a vu alors Jésus a dit arrière de moi Satan et vous savez ça c'est quelque chose de pénible de douloureux que tout le monde était là les disciples Jésus et tout le monde et là le même Jésus qui vient de dire que oui ça c'est ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça c'est mon père et le même Jésus tout de suite dit arrière de moi Satan c'est quelque chose de très fort quand même mais Jésus a dû confesser il a dû ouvrir sa bouche pour empêcher l'ennemi d'entrer et ça c'est nous sommes appelés à faire ça chacun pour sa part nous sommes appelés à faire le ménage à regarder qui est la personne que nous appelons amie est-ce que nous aussi nous sommes son amie quand bien c'est ça il faut vraiment s'assurer que au fait notre destinée est collée à cette personne là que nous sommes appelés à faire tout ensemble sinon il est important de laisser aller sachant que ton travail c'est de prier de compter de prier pour ces personnes parce qu'au fait si tu coupes une relation c'est pas pour jeter la relation à la poubelle mais c'est quand même pour continuer de prier pour la personne pour que le Seigneur ouvre ses yeux et qu'elle puisse se voir et être éclairée mais toi tu dois continuer ton chemin parce que tu ne peux pas permettre qu'une personne soit sur ton chemin pour te brouiller la route la supporter l'endurer alors que dans le fond ton coeur n'est pas et la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché alors quand quelque chose ne marche pas vraiment quand quelque chose ne rime pas vraiment alors ça sonne mal à l'oreille alors il est très important que nous puissions régler ce qui est à régler donc voilà je n'aimerais pas terminer en nous rappelant qu'au fait Jésus est en route Jésus c'est l'ami des amis c'est lui qui est notre ami sûr quand bien même tu n'aurais pas d'ami quand bien même tu aurais fait le ménage qu'il n'y aurait plus personne quand bien même tu es quelqu'un que les gens n'aiment pas beaucoup pour une raison ou pour une autre sache que tu as quelqu'un à côté de toi qui t'aimera toujours et cette personne c'est Jésus jamais Jésus ne t'abandonnera et même si dans la vraie vie tu n'arrives pas à le voir parce que tu te dis que bon je ne le vois pas sache que il est avec toi tous les jours il est avec toi d'abord par la parole par la Bible il est avec toi par sa présence et puis ta relation avec lui peut être telle que lui tu te retrouves à le voir souvent il peut il peut t'apparaître ça c'est c'est vraiment un extra mais ça peut arriver alors sache que ça c'est l'ami des amis cet ami là qui ne t'abandonnera jamais avec qui tu passeras l'éternité alors il est donc important que tu puisses te débarrasser de tout ce qui n'est pas important tout ce qui dérange il est important que tu laisses tomber les péchés la vie qui ne lui plaît pas les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu les amitiés qui ne lui font pas plaisir pour te sanctifier uniquement pour te mettre à part à part uniquement pour lui parce que Jésus est saint en lui il n'y a point de péché dans ce monde quand il a vécu il n'a pas péché la Bible il n'a pas été trouvé le fraude dans sa bouche alors Jésus s'attend aussi à ce que tu te comportes comme ça parce que c'est dit soyez parfait parce que votre père est parfait Jésus nous appelle à la perfection on ne peut pas se mettre à dire qu'on est de Jésus qu'on attend Jésus et vivre dans le péché se vautrer dans toutes sortes de saletés alors il est important que nous puissions faire nos devoirs sur ce plan là maintenant si tu es quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur qui te pose des questions à savoir qui est vraiment celui-là qui sauve j'aimerais te dire que Jésus est la seule personne qui sauve ce n'est pas Mahomet ce n'est pas Bouddha ce n'est pas Confucius ce n'est pas Krishna non 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 c'est Jésus c'est lui le seul chemin la seule vérité et la vie c'est lui qui va juger le monde un jour tout le monde se tiendra devant lui et chacun va rendre compte alors si tu doutes viens lui poser la question demande lui si ce que tu entends c'est vrai et puis prie sincèrement Jésus se révèle à tout cela qui le cherche dans la sincérité merci